Saint-Esprit. Il y a aussi cette notion derrière de la soi-disant souveraineté de Dieu. Alors la souveraineté de Dieu, elle a été mise à toutes les sauces et souvent les gens utilisent la souveraineté de Dieu pour justifier que rien ne se passe. En gros, Dieu est souverain, rien ne se passe. Les gens sont malades, rien ne se passe. Les gens meurent, c'est parce que Dieu est souverain. Mais ils n'utilisent jamais la souveraineté de Dieu pour le fait que Dieu est tout puissant, il est sur le trône et donc il fait ce qu'il veut. Parce que si ta souveraineté de Dieu, ton Dieu souverain fait que Dieu ne fait rien, moi je n'appelle pas ça la souveraineté de Dieu, j'appelle ça l'inefficacité de Dieu, l'absence ou l'indifférence de Dieu ou la cruauté de Dieu. La souveraineté de Dieu, ce que ça veut dire c'est que Dieu est tout puissant et qu'il peut le faire au-delà des circonstances. La Bible dit qu'il incline le cœur du roi comme un courant d'eau, il a ouvert la mer devant son peuple là où il n'y avait pas de chemin. Un, Dieu est tout puissant, il crée les choses, il appelle par leur nom les choses qui ne sont pas et elles reviennent à l'existence, il ressuscite les morts. Donc Dieu est même capable de faire au-delà des lois même qu'il a faites. C'est ça la souveraineté de Dieu. Et souvent les gens vont utiliser la souveraineté de Dieu pour justifier le fait que Dieu ne fait rien ou qu'il ne se passe rien au travers de leur vie. Donc l'idée c'est qu'il faut être convaincu, bonjour Stéphanie et bonjour Katia, il faut être convaincu que Dieu veut agir et que notre rôle c'est de collaborer avec lui. Et donc quand on est dans cette attitude de collaborateur, plutôt que d'essayer de lutter avec Dieu pour essayer de lui tordre un bras pour que « Ah, ok, ok, je vais le guérir, ok, arrête de jeûner », c'est pas ça que Dieu fait, il dit « Moi je veux guérir, est-ce que tu peux écouter ce que je vais te dire parce que je veux passer au travers de toi ? » Et donc en apprenant à collaborer avec Dieu, et bien vous allez voir plus de choses, simplement vous allez en voir plus. Donc premièrement, croyez que Dieu veut, c'est toujours le bon moment, la Bible dit « C'est aujourd'hui le jour du salut, c'est pas demain, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, et c'est aussi aujourd'hui le jour de la guérison, et c'est aujourd'hui le Dieu du miracle. » Donc voilà pour cette question de « Est-ce qu'on peut forcer la main du Saint ? »